Attention, la vidéo que vous allez regarder est ironique. L'utilisation des arguments présentés dans la vidéo dans le cadre privé risque de vous faire passer pour un inculte, un oub, voire pire. En aucun cas l'auteur ne peut être tenu responsable en cas de ridiculisation de votre part. Ne faites pas ça à la maison. Ah mais vous êtes là vous ? Merde, j'avais promis une vidéo ce soir, c'est vrai. À faire une apparition chez les copains, je suis complètement à la bout. Bon, faut que je trouve une idée, je ne vais jamais avoir le temps de faire un presque tour. Je sais, c'est quoi qui marche sur Youtube en ce moment ? Ouais, non, je ne sais pas, ouais. Ah ben voilà, un top 10 sur les jeux vidéo, ça, ça ne doit pas être trop compliqué à faire. Après, vu la quantité de vidéos qui existe, j'ai intérêt à être original et trouver un bon truc pour faire le buzz. Ah ben je sais, j'ai qu'à pourrir des bons jeux vidéo, quitte à sortir des arguments complètement bidons. Je vais commencer par Metal Gear, je suis en pleine dents. J'ai dit que c'était un de mes jeux préférés, mais pfff, pas grave. J'aurais qu'à raconter n'importe quoi. De toute façon, on est sur internet, personne n'ira vérifier mes sources. La narration. Alors oui, l'histoire est un vrai point fort du jeu, on est tous bien d'accord que la narration a un gros problème. Il faut le lire, bon sang, mais c'est quoi cette idée de tout nous raconter sous forme de texte ? Le jeu est sorti sur PS1, ils auraient pu faire l'effort de mettre tout ça sous forme de cinématique au lieu de nous montrer la tête des personnages dans un carré avec une fréquence radio au milieu. Moi je ne lis pas de bouquins, ce n'est pas pour qu'on me force à lire un jeu vidéo. Et oui, je sais, en plus du texte écrit, les personnages parlent, donc on n'est pas obligé de lire. Mais ça ne change rien au fait qu'il n'y a pas d'image, et je n'écoute pas la radio non plus. Il faut lire. Non, je ne me répète pas, non seulement il faut lire tout ce qui est à l'écran, mais le jeu nous force même à lire le manuel et la jaquette de la boîte, c'est donc impossible de trouver cette fichue fréquence radio. Je suis désolé, mais comment ils font les 7% de français de 18 à 65 ans concernés par l'illettrisme ? Il y a une morale. Ouais, enfin, plus qu'une morale, c'est plutôt une vision pacifique et anti-nucléaire qui est distillée au fur et à mesure fond d'avance dans le jeu, pour pousser le joueur à se questionner. Cela s'explique par le traumatisme des japonais, qui sont quand même les seuls à cette prise des bombes atomiques dans la gueule. Mais je ne veux pas qu'on me raconte ça, moi. Si je fais un jeu où j'incarne un super soldat, c'est pour tuer tout le monde. Je ne veux pas qu'on me fasse culpabiliser de tuer les gens. Si ça continue, je veux aller jouer à Call of Duty, avec les américains au moins on est sûrs de ne pas avoir ce genre de problème. 4 Les combats de boss Revolver Ocelot, Raven, le Ninja, Psycho Mantis, que des boss mémorables par l'un qui arrive. Mais niveau affrontement, c'est hyper décent. Sérieux, pas un seul à vaincre avec un QTE. 5 Le jeu est impossible à finir. On a parlé juste avant des combats de boss. Eh bien, il est important de savoir que le combat contre Psycho Mantis est buggy. Quoi que nous fassions, il participe tous nos mouvements et nos attaques, ce qui fait qu'il est impossible de le battre. Du coup, c'est dommage, mais comment voulez-vous qu'on arrive à la fin avec un jeu de bander buggy ? Oui, allo ? Comment ça, il faut brancher la manette dans le port 2 ? 6 Snake Non, j'ai beau chercher, même avec toute la mauvaise foi du monde, impossible de lui trouver des défauts. 7 Le cancer Je parle bien de la maladie, pas du tout du signe astrologique. Vu qu'il passe son temps à fumer des clopes et avec une voix pareille, il est évident que Snake souffre d'un cancer de la gorge. Mais franchement, qui a envie d'incarner un cancéreux ? Allo ? Oui, bonjour monsieur YouTube. Oui, monsieur YouTube, je sais très bien que c'est une maladie moche. Non, non, mais je me moque pas des cancéreux. Comment ça, j'ai le strike ? D'accord, monsieur YouTube. Oui, monsieur YouTube. Tout de suite, je m'en occupe. Pour lutter contre le cancer polorectal, la réponse est simple, le dépistage. De 50 à 74 ans, consultez votre médecin. 8 Le ninja cyborg Kojima a fait très fort avec ce personnage. Pour un ado, qu'est-ce qui est plus cool qu'un ninja ? Un cyborg ninja. Et voilà comment mes tortues préférées sont devenues has-been. Monsieur Kojima, je vous déteste. 9 Le Metal Gear Le Metal Gear est un gigantesque robot bipède équipé pour lancer des têtes nucléaires. Présenté comme la menace ultime, il est la promesse d'un combat dantesque en fin de jeu. Ouais, mais bon, franchement, c'est pas super crédible comme arme, sinon ça fait longtemps que les chinois en auraient un. C'est juste un truc pour se la péter et c'est quand même dommage. Ça décrédibilise un scénario qui jusqu'à présent était toujours resté sobre, collant totalement à la réalité tactique et militaire des pays de l'OTAN. J'étais super content de participer en guest à une vidéo sur leur chaîne. Encore plus pour parler de Metal Gear. Mais ils auraient pu me prévenir que j'étais ridicule en train de totalement me décrénibiliser. Comment ça, vous savez pas de quoi je parle ? Bah c'est parce que vous avez pas encore vu leur vidéo ? Ah mais vous vous imaginez quand même pas que je mette le lien ? Ah bah si, il a fallu un rôle d'écran. Non mais attendez, partez pas tout de suite ! J'ai pas fini de passer pour un coup de moi. Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz